salut la famille de lm rêve voici une nouvelle vidéo aujourd'hui j'aimerais bien vous parler de la communication et surtout la communication les types de communication où je n'ai à la communication général la plupart qu'avec la communication les étapes sur lesquelles il est basé et surtout les types de communication assez avec moi sur la vidéo pour voir de plus de suivre avec moi tout d'abord la communication est un fait et rétablir une relation ou une liaison avec l'autre c'est à dire de leur transférer partager diffuser des informations à travers le verbal deuxièmement l'émission d'un message vers un récepteur troisièmement le processus d'échanges de messages d'information et de connaissances quatrièmement non entreprise elle est suivie des flux d'informations qui circulent entre les différents acteurs que ce soit interne ou externe dernièrement peut être établi à travers des outils de télécommunication ou des technologies d'information en général la communication et les bases sur un dialogue qui se passe soit avec le soir c'est un dialogue interne ou bien avec un autre c'est un dialogue externe nous sommes maintenant les types de communication entre la communication interpersonnelle il y a qui se passe entre deux personnes plus un groupe de personnes donc c'est une communication directe qui connaît un émetteur ou un récepteur qu'est-ce que nous avons une discussion qui est orale entre les gens qui consiste la sens de la vie sociale et il y a une image concernant une vie sociale donc ce type de communication c'est la réactivité qui va assurer la continuité des conversations donc une communication il y a qui se passe entre deux personnes à plus il y a direct à ce que ça vient avec certaines ce qu'on appelle ou est l'essence de la vie sociale alors il y a qui se passe entre les médias et les masses médias qui n'ont pas une communication qui s'appelle communication de masse il y a une relation avec les masses médias télévisions radio les réseaux sociaux les journaux et ainsi de suite donc il y a un tel nombre illimité des médias illimité de personnes c'est-à-dire de récepteurs où ce type de communication obligatoire nécessite la présence de feedback c'est-à-dire les conférences de presse avis déclaration après qu'il gêne la communication de groupe il y a une certaine émetteur adresse un message un groupe personne donc il y a un nombre de récepteurs bien défini exemple ou à de la publicité et il fait interne dans un département d'une entreprise un autre type c'est la communication verbale ou bien non-verbal une communication verbale c'est celle exprimée implicitement sans utiliser des langues c'est-à-dire tel que l'art l'écriture de livres musique dessin ainsi de suite et aussi la manière de s'habiller les couleurs ainsi de suite c'est-à-dire la communication non verbale qui compte sur les signes ou bien les significations il englobe la parole, l'écriture, la gestuelle, les médias et ainsi de suite donc tout ce qui est exprimé par le langage c'est-à-dire linguistique voilà ce qui concerne la communication rada c'est en général donc il est vraiment bien elle a la chaîne bien sûr les entreprises qui l'offrent autrement donc c'est pas grave alors je viens d'arriver à la fin de la vidéo j'espère qu'on ne comprenait si je suis de mal au mas à moi je suis le chouïd avec le moukheïr on se verra prochainement pour une nouvelle vidéo au revoir kwam ... ... – Sous-titrage FR 2021